Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Cindy qui est auteure du livre J'arrête d'être parfaite et aussi coach certifié en développement personnel et vous pouvez la retrouver sur le site j'arrête d'être parfaite.com. Donc Cindy, bienvenue et je suis ravie de t'accueillir. Merci Lingen. Alors, on va voir un peu ton parcours. J'aime toujours découvrir un peu les parcours des entrepreneurs. En plus, tes coachs et tes auteurs, ce n'est que des choses qui m'intéressent moi et qui intéressent beaucoup de monde. On vit à une époque où écrire un livre, être coach, être entrepreneur, c'est à la mode entre guillemets. Et puis, je vais te poser des questions un peu sur le livre, sur ce que tu partages dans le livre et aussi sur ton parcours d'entrepreneur pour aider les entrepreneurs hommes et peut-être un peu plus particulièrement aujourd'hui les entrepreneurs femmes ou les époux des entrepreneurs femmes ou les époux des entrepreneurs femmes. Ok ? Alors, on va commencer tout simplement. Où est-ce que tu vis ? Quelle étude tu as fait ? Quel a été ton parcours jusqu'à là où tu en es aujourd'hui ? Ok. Alors, si on démarre vraiment du début du début, je dirais que je suis née avec la maladie de l'idéal. C'est-à-dire que j'ai grandi en me sentant toujours coupable de peu mieux faire. À quatre ans, j'étais sur mon premier concours national de piano. J'ai eu l'habitude de remporter des félicitations du jury. Et j'ai grandi en ayant peur de la fausse note au piano comme dans la vie. Donc, ça, c'est le contexte qui a été propice à la naissance plus tard de J'arrête d'être parfaite. Donc, au départ, j'ai une carrière dans la musique. J'ai été prof de piano, prof de solfège. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et là, j'ai fait un burn-out. Et pendant ce moment-là où j'étais à la maison parce que j'étais en congé parental aussi et où j'étais beaucoup face à moi-même, je me suis dit « Mais en fait, à part faire du piano, tu sais faire quoi dans la vie ? » Et d'ailleurs, à part le piano, il y a quoi dans la vie. Et je suis allée un peu rechercher qui j'étais vraiment. Finalement, je ne me connaissais pas, je n'avais pas confiance en moi, je ne m'aimais pas. Et dans ce parcours-là, je me suis rendue compte que le message qui libérait ma vie à moi en premier, c'était d'arrêter de vouloir que tout soit parfait, d'avoir une maison Pinterest, une vie Instagrammable, enfin voilà. Et en réalisant ça pour ma propre vie, je me suis rendue compte que ça libérait les gens autour de moi aussi de le partager. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu de la vie. qui est née « J'arrête d'être parfaite » et ma reconversion professionnelle. Et que voilà, j'ai cherché une école de coaching et puis j'ai cherché à entreprendre et à me reconvertir. Alors, si on zoome un peu sur ta période de burn-out, l'avant, le pendant, l'après, si tu veux bien et sens-toi à l'aise de partager ce que tu as envie de partager, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as eu ce burn-out et comment tu t'en es sorti ? Alors, le burn-out, il vient en fait avec... Ah, j'ai mon téléphone. Le burn-out, il arrive parce que juste, je ne connaissais pas mes limites. Donc voilà, coupable de toujours peut mieux faire, donc toujours envie de plus. J'étais la nana qui, je ne sais pas, lit ses mails du fond de son lit à 23h59 et qui ne lâche jamais l'affaire, qui relit dix fois un dossier qui aurait pu être relis que seulement trois. Quand je déléguais un truc, finalement, je ne le déléguais pas parce que je repassais derrière et je refaisais à ma sauce. Donc, à force, en fait, je suis allée au bout de mes limites. Et puis, voilà, tout simplement, au lieu d'inviter une amie pour prendre le café et de me dire que ce n'est pas grave si tout n'est pas rangé dans la maison, je me disais non, il faut faire les carreaux, il faut faire la poussière. Donc voilà, je suis arrivée à un moment où je me suis complètement épuisée et où je n'ai juste plus été capable et où je me suis retrouvée un peu presque, d'un seul coup, comme spectatrice de ma vie et plus actrice parce que je n'avais juste plus la force parce que c'était trop ce que ça me demandait. Et c'est comme ça que je suis arrivée au burn-out. D'accord. Est-ce que je peux te demander, je ne sais pas si tu es à l'aise de partager, mais quels sont les facteurs et les sources ? Parce que souvent, dans les burn-out, c'est un manager un peu trop pressant. De ton discours, on a l'impression que tu es la seule responsable de ce burn-out ? Oui. Moi, je n'ai jamais cherché à trouver un coupable ailleurs. En fait, je me suis dit que j'étais responsable de ma vie et que finalement, j'étais la seule à pouvoir dire stop, à être capable de dire non aux gens. J'étais madame oui-oui, qui dit oui à tout, oui à tout le monde, qui ne veut surtout pas décevoir, qui est complètement esclave de garde des autres. Et finalement, c'était ma responsabilité de dire stop ou de m'arrêter. Et effectivement, pour moi, c'est moi qui me suis mise là-dedans. J'ai dû apprendre à décevoir quelque part les autres et à dire, désolé, je ne vais pas être parfaite à vos yeux. Et dans tous les cas, même quand je faisais tous les efforts possibles, je me rendais compte qu'il y avait forcément des choses qui n'allaient pas. Donc bon, autant faire les choses en faisant un peu du ralenti et au moins, je préservais ma santé. Alors, apprendre à dire non est une compétence très précieuse que j'ai réussi à cultiver. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? C'est quoi apprendre à dire non ? Pourquoi les gens devraient apprendre à dire non ? Et comment on fait pour apprendre à dire non ? Alors, apprendre à dire non aux autres, c'est apprendre à se dire oui à soi. Finalement, on ne sait pas se dire oui. On n'a pas appris à s'écouter. Donc, il y a cette chose-là. Et quand on n'est pas capable de dire non, le premier petit pas, c'est déjà de ne pas dire oui. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de la personne qui dit oui à tout à je dis non. En fait, moi, mon premier petit pas, c'était je te tiens au courant. Donc, j'ai une période où je disais à tout le monde, je te tiens au courant. C'est plus facile pour moi. Et comme ça, on peut prendre le recul et dire, OK, est-ce que j'ai les ressources ? Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai la santé ? Est-ce que j'ai l'argent ? Est-ce que ça va coller avec ma vie de famille ? Et finalement, si je dis oui, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger et en autre domaine de ma vie ? Et j'ai appris à ce que mon oui soit un vrai oui et mon nom un vrai non. Et être OK avec ça. Et du coup, je suis OK qu'on me dise non maintenant. Parce que comme j'étais une nana qui n'osait pas dire non, c'était insupportable que les autres me disent non. Parce que je dis, mais moi, tous les efforts que je fais, et lui, il ne peut pas le faire aussi à son tour. Donc finalement, quand on sait dire non, c'est aussi savoir accueillir le nom de l'autre et respecter que cette personne-là, elle est en train de montrer sa limite et que c'est OK. Moi, il y a un terme en anglais qui m'a beaucoup travaillé. C'est le terme de people pleaser, les gens qui aiment plaire aux gens. Et moi, c'était ça qui faisait que je ne voulais pas dire non parce que je voulais plaire aux gens. Je voulais que les gens disent Lingen, il est sympa, il est généreux, il est toujours là pour aider. Et en fait, je me suis rendu compte que, comment tu le décris, c'est très vrai, c'est qu'on se néglige. Moi, par exemple, pendant un moment, j'étais très engagé à l'église, dans des associations et du coup, je négligeais mon business. Et ce qui se passe quand tu négliges ton business, tu as moins de l'argent et financièrement, ça pose un problème. Ça peut poser un problème dans ton couple, dans ta vie, tout simplement, tu dois emprunter de l'argent à des potes. Donc, en réalité, tu ne rends pas vraiment service. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu observes chez d'autres personnes, pour toi, est-ce que c'est une clé importante du burn-out des gens, du malaise des gens, de ne pas savoir dire non ou pas ? Alors, pour moi, c'est une clé hyper importante. Et en même temps, les personnes que j'ai autour de moi qui ont vécu un burn-out ou pour parler de mon expérience, je remarque des fois aussi, c'est qu'on se met à faire des choses qu'on ne nous a pas demandées. C'est-à-dire qu'on en fait plus que ce qu'on attend de nous. Et ça arrive. J'ai des amis qui sont salariés, qui ramènent du travail à la maison, mais personne ne leur a dit de ramener du travail à la maison. Donc, voilà. Tu peux ramener du travail à la maison et l'assumer et être totalement à l'aise. Mais si tu le fais pour de mauvaises raisons, parce que tu culpabilises, tu as l'impression qu'on attend plus de toi, c'est des mauvaises raisons et du coup, tu le vis mal. Oui. Et puis, des fois, c'est OK. Des fois, il y a des saisons. On sait très bien que des fois, il y a des rushs où il y a des contrats en cours. Il faut vraiment terminer. Donc, voilà. On fait le dernier kilomètre. On fait un bonus. Mais toute l'année, chaque année, toute la vie, non. Oui, je comprends. Alors, question un peu délicate parce que c'est peut-être lié à ta famille qui va regarder cette vidéo, est-ce qu'il n'y a pas une source là-dedans qui est liée à la culture familiale, l'éducation qui fait que ce n'est pas entièrement génétique, le fait que tu étais si perfectionniste ? Est-ce que tu arriverais à… J'imagine que dans ton éducation par rapport à tes enfants, peut-être que ça te fait les éduquer autrement pour ne pas qu'ils vivent la même chose. Est-ce que tu veux en parler un peu ? C'est vrai qu'il y a une part d'éducation, il y a une part de société aussi où on éduque les petites filles pour être des petites filles parfaites. On dit aux garçons d'être courageux et on dit aux filles d'être parfaites. On dit « Assez-toi là, sois sage, fais un bisou, dis merci. » Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que dans beaucoup de familles, des fois, on voit, je ne sais pas, mais même garçons ou filles, on voit des enfants, on leur dit « Fais un bisou à la madame ou au monsieur qui est l'enfant, il n'a pas du tout envie. » Et on dit « Ah oui, si, si, fais un bisou. » Et alors que moi, des fois, je vois ça, je dis « Mais moi non plus, je n'aimerais pas faire un bisou aux moustachus que je ne connais pas là. » Et finalement, des fois, c'est vrai qu'on force les enfants alors qu'ils n'ont pas envie. Et donc, du coup, dans mon éducation, pour moi, c'est important d'être à l'écoute de mes enfants et que s'il n'y a pas quelque chose qui les met en danger, bien sûr qu'on ne va pas traverser la route sans donner la main. Il y a des choses, c'est des règles de sécurité. Et en même temps, des fois, je me dis « Bon, si elles mangent avec les doigts, de temps en temps, ce n'est pas non plus dramatique. » Moi, je me rappelle les coudes, tes coudes, tes coudes sur la table, c'est resté. Des fois, même aujourd'hui, adulte à 30 ans, quand je suis en repas avec quelqu'un et quelqu'un qui met ses coudes dans ma tête, j'entends « Tes coudes ! » Et c'est ce qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Finalement, ce n'est pas nécessaire. Moi, c'est sûr que dans mon éducation, dans la manière dont j'éduque mes enfants maintenant, je cherche aussi à être plus dans la relation et dans le plaisir plutôt que dans le « il faut ». Je cherche plutôt à faire coopérer mes enfants plutôt que d'avoir le contrôle, l'autorité sur eux et de dire « C'est comme ça et pas autrement ». Donc, je cherche à les rendre aux parties prenantes du processus. C'est passionnant et je pense que je t'interviewerai dans quelques années à nouveau quand je serai parent parce que je pense que c'est un truc dans la vie qui est quoi ? J'imagine qu'éduquer des enfants, c'est l'un des trucs les plus durs dans la vie et pourtant, tu n'as aucune formation, tu n'as aucune école ou pratiquement et tu ne te formes jamais, tu es en improvisation pure. Donc, je pense qu'on se garde ce sujet-là pour une prochaine fois si tu veux bien mais c'est super intéressant. J'aimerais un peu parler de ton parcours. Donc, tu es passé de salarié-maman à coach-maman donc tu as dû prendre un certain risque d'abandonner ton travail en tant que salarié mais en même temps, tu as peut-être offert un nouveau statut qui est plus compatible avec ton rôle de mère. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Pourquoi tu t'es lancée dans le coaching avec tout ce que ça impliquait dans ta vie ? C'est sûr que c'était une prise de risque et c'est une prise de risque en famille en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste moi qui décide d'arrêter d'être salariée pour entreprendre c'est aussi avec mon mari de dire qu'on fait ça en famille parce que ça a demandé que des fois le soir au lieu de se faire un petit dîner en amoureux et le fameux film Tranquille ça voulait dire que j'étais derrière mon ordi et qu'il ne fallait surtout pas me déranger, pas me parler parce que j'étais concentrée et qu'il fallait que je travaille. Donc, c'était vraiment un projet de famille et le risque se fait en couple finalement. Et pourquoi j'en ai eu envie ? Je voulais enseigner le piano, c'était comme mon outil mais surtout ce que je voulais, c'était que les gens aient confiance en eux. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Ah oui, en fait, ce n'est pas ma mission de vie. » C'est-à-dire que le piano, c'était juste la seule boîte à outils dans ma boîte à outils. La seule chose que j'avais à cette époque-là, c'était le piano. Mais vraiment, ce qui est dans mon cœur, c'était d'aider les gens à avoir confiance en eux, à oser, à dire « Ce n'est pas grave si c'est imparfait. » Même s'il y a des ratés, on y va, on continue. Et ça, c'était vraiment dans mon cœur en fait. Waouh ! Quel a été ton propre parcours de confiance en soi ? Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou pas du tout ? Comment ça a évolué pour toi ? Et qu'est-ce qui a changé s'il y a quelque chose à changer ? Alors, en fait, la confiance en soi, c'est un ingrédient de l'estime de soi. C'est confiance en soi plus amour de soi plus image de soi égale estime de soi. Et moi, mon estime de soi était à zéro. Donc, en fait, j'ai dû augmenter ces trois choses, confiance en soi, amour de soi et image de soi. Donc, j'ai travaillé sur ces trois choses-là. Quand tu étais à zéro, tu exagères ou c'était vraiment, vraiment très bas ? Moi, j'étais la nana qui se regardait dans le rétro d'une voiture ou dans une vitrine ou quoi et qui se disait « Ah, c'est vraiment une grosse vache. » Oh non ! Je me dégoutais vraiment. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, comment ça a évolué ? Même à dos, je me rappelle, il y avait des repas que je sautais en me disant « Bon, je vais prendre un complément alimentaire puis comme ça, je vais pouvoir correspondre aux normes de la société. » Après, j'avais la dalle, alors j'allais me jeter sur des panini au Nutella. Puis du coup, j'avais honte et j'étais dans un engrenage comme ça. Donc, c'était vraiment compliqué. Et donc, j'avais vraiment une estime de soi complètement à zéro au rabais. Qu'est-ce qui a changé du coup ? Où a été le déclic ? C'est après mon burn-out en fait. Moi, je me suis fait accompagner. J'ai fait une thérapie. Bref, j'ai fait du coaching aussi. Et mon déclic, il s'est trouvé quand j'ai appelé Florence Leroy. J'étais en contact avec elle. Elle est auteur de « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. » Et je l'ai eue au téléphone pendant 30 minutes. Et ça a été mon déclic. J'étais prête à ce moment-là à entendre « Ah, mais en fait, je n'ai pas besoin de tout faire parfaitement. Je n'ai pas besoin d'être une femme sans bourrelet. Je n'ai pas besoin d'être une femme qui dit oui à tout. » Et ça a été une révélation en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et j'ai fait des petites étapes. J'ai fait la liste de toutes les choses qui me faisaient peur. Mais des choses bidons comme aller au cinéma toute seule. Envoyer un mail que j'aurais dû envoyer depuis trois ans que je n'avais jamais envoyé. Et j'ai fait cette liste. Et en fait, chaque semaine, j'ai choisi une petite action et j'ai musclé ma confiance en soi. Wow, super, super. Alors, tu parlais de coaching, tu t'es fait coacher, tu t'es formé au coaching, tu avais cette envie d'aider. Qu'est-ce que le coaching ? Alors, coaching aujourd'hui, tu vois, pour les gars, nous, on va penser au coach sportif, un entraîneur de foot. Moi, j'ai un ami qui a été coach certifié. Donc, lui, il m'a dit le coaching, c'est ça, il faut respecter ça. Quelle est ta définition du coaching et surtout en quoi le coaching peut aider les gens ? Alors, je vais répondre à cette question en répondant à une autre question que tu m'as demandé tout à l'heure. Tu m'as demandé si j'avais toujours confiance en moi. Oui, oui, oui. Et pour moi, le processus du coaching, il rentre dans cette réponse-là au sens où je trouve qu'on est tout le temps dans un cycle, homme comme femme, où on a une petite idée, on commence à être euphorique, on se dit c'est génial, c'est l'idée du siècle, je vais faire un carton avec ça. Et après, on commence à douter, on perd confiance en soi, on dit ah ouais, non, ça ne sert à rien, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde, j'arrête tout. Et en fait, ça repart comme ça. Chez les femmes, en tout cas, j'ai remarqué que ça revient tout le temps, je ne sais pas si chez les hommes, c'est ça aussi ou si toi, tu vis ça de temps en temps. Et donc, pour moi, le coaching, il est hyper important parce que, en fait, c'est un cycle, ça fait des hauts et des bas comme ça. Et le coaching, pour moi, ça aide justement à garder quelque chose d'un peu plus linéaire et être sûr d'atteindre son but. Parce que quand on est seul dans cette période un peu d'automne-hiver, dans cette saison où il n'y a plus la vie et on a des doutes et une perte de confiance en soi, à ce moment-là, si on est tout seul, on peut prendre le mauvais virage en fait. Waouh. Alors, du coup, vraiment pense aux débutants qui ne sait absolument pas ce qu'est le coaching. C'est quoi ? Je fais à peine à une professionnelle comme toi qui est coach. Qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi ? On discute de quoi ? Est-ce que tu es une psychologue ? Tu es une amie ? Tu es un mentor ? C'est quoi ? Alors, pour donner une image très, très, très simple pour imager, en gros, si je suis à un endroit A et que je veux aller à un endroit B, soit je peux y aller tout seul par mes propres moyens, soit je peux faire appel à un taxi ou un bus ou quelqu'un qui va m'y emmener. Donc, en fait, c'est un peu ça le coaching. C'est-à-dire, tu m'appelles, tu me dis à quel endroit tu es, à quel endroit tu voudrais aller et je te dis, OK, viens, je t'emmène et on va y aller ensemble. Donc, ça, c'est vraiment pour donner quelque chose de très basique. Ce n'est pas du tout la même chose que la psychothérapie. Moi, je n'ai pas des patients, j'ai des clients. Et auprès de moi, on cherche un résultat. Donc, ce n'est pas juste, je veux me sentir mieux. C'est trop vague, je veux me sentir mieux. C'est, je veux arrêter de me disputer tous les soirs avec mon conjoint. C'est très concret, quoi. Donc, on me paye pour un résultat et j'emmène la personne là où elle veut aller. D'accord. Et comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe sur une séance, sur cinq sessions, sur dix sessions, sur six mois, un mois, dix mois ? Alors, surtout pas. C'est-à-dire que… Il n'y a pas de réponse universelle, mais comment toi, tu pratiques ? Moi, la manière dont je pratique, c'est que je ne veux pas garder les gens trop longtemps. Parce que si je les garde trop longtemps, pour moi, c'est qu'on est en train de faire une thérapie. Et moi, je ne suis pas thérapeute. Donc, max, en général, c'est vraiment en continu, c'est six mois. Et après, j'ai toujours des personnes qui sont dans ce processus créatif et puis qui savent, qui sentent que… Ah tiens, là, il faut que j'appelle Cindy, en fait. C'est-à-dire, il y a tout un travail en amont où on a mis des bases ensemble. Et ensuite, c'est la personne qui est responsable de dire « Ah tiens, là, je sens qu'il faudrait que j'appelle Cindy. » Et moi, la première, pour moi, c'est ça aussi, une personne qui… Enfin, si moi, je fais appel à quelqu'un, je fais en sorte de savoir si elle est supervisée. Et pour moi, c'est essentiel que moi-même, je sais qui appeler si je sens que je suis en mauvaise passe, quoi. Wow, c'est top, c'est top. Moi, vraiment, je crois énormément au coaching parce que souvent, tu parlais de la destination, mais quand on est tout seul, on ne sait parfois même pas où on va. Et le simple fait que tu me demandes où est-ce que je veux aller, déjà, quoi, c'est fou, on a 24 heures par jour et on a je ne sais pas combien d'heures par semaine. Mais est-ce qu'on a déjà pris ne serait-ce que cinq minutes pour se dire « Mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine ? » Oui, ma destination dans dix ans. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais quoi, ça leur fait peur la question, qu'est-ce que je fais dans dix ans ? » Est-ce que tu es pour ou contre ce genre de réflexion ? Voilà. Est-ce qu'on doit tous savoir ce qu'on veut faire dans dix ans ? Alors, moi, je ne me dis pas qu'est-ce que je veux faire dans dix ans, mais je me dis « Quelle est ma vision globale ? » Et je ne me mets pas dans une boîte de me dire « Il faut que ce soit fait. » Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Alors, avant mes trente ans ou avant mes quarante ans, il faut que ça, ce soit fait, ce soit fait. » Et quand ce n'est pas fait, et bien après, c'est un peu un drame. « J'ai trente ans, j'ai des enfants, je ne suis toujours pas casée ou quoi ? » Et c'est un gros drame. Donc, du coup, je ne me dis pas « Ouais, dans dix ans, il faut que ce soit fait. » Mais j'ai plutôt comme une vision de ma vie, de qu'est-ce que j'aimerais caser dans ma vie. Mais ensuite, je me laisse quand même un peu le temps de le faire, c'est étape par étape. Je ne veux pas me sentir coupable si ça ne rentre pas dans un timing. Super. On a parlé du coaching. Maintenant, allons dans les coulisses. Parmi nous, il y a des auditeurs, des auditrices qui veulent peut-être se lancer dans le coaching. Une chose que j'ai remarquée, c'est que souvent, les meilleurs entrepreneurs partent toujours d'un problème qu'ils ont eux-mêmes vécu. Moi, par exemple, j'étais blogueur et entrepreneur. C'était un peu galère. Du coup, maintenant que j'ai un peu plus réussi, je veux aider d'autres personnes à ne pas avoir les mêmes problèmes. Toi, tu as eu du coaching et grâce à l'aide d'autres personnes, tu as pu avancer. Maintenant, tu as envie de coacher les autres. À quoi les gens peuvent s'attendre s'ils veulent se lancer dans le coaching ? En termes de formation, est-ce qu'il faut vraiment se former ? Comment se former ? Comment on gagne de l'argent ? Comment on trouve ses clients ? Alors, on ne va pas faire une demi-heure de ça parce que c'est un sujet très large. Mais si tu peux déjà nous donner quelques éléments. Imagine, il y a quelqu'un qui dit, Cindy, moi aussi, j'ai envie de coacher des gens et les aider comme toi à devenir de meilleures personnes. Comment je fais que les conseils tu me donnes ? Ok. Alors, quand une personne part de zéro et se demande si c'est important de faire une école, d'être certifiée, je dis toujours oui. Aujourd'hui, la loi, là, on fait l'interview en 2018. La loi, elle n'encadre pas ça. N'importe qui peut décider d'être coach pour n'importe quel domaine. C'est OK. Sauf que le jour où ça change, moi, je n'ai pas envie de me dire, c'est dommage pour toi, tu dois tout arrêter. Ou alors, je trouve que c'est mieux de choisir une certification qui fait partie du registre national des certifications françaises. donc, c'est non, pas française, professionnelle. Ça s'appelle RNCP, registre national des certifications professionnelles. Voilà, RSUP. Et donc, je pense que c'est bien de choisir une formation qui fait partie de ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, si la loi change, ben voilà, on est dans les clous. Je trouve que c'est pas mal. OK. Du coup, c'est forcément à temps plein où on peut faire ça le soir, le week-end ? Donc, il faut compter quoi comme investissement ? Alors, pour ma part, c'était une école à distance et les stages en présentiel. Et j'ai travaillé, en fait, j'étais maman au foyer avec mes deux petites-filles en bas âge toute la journée. Donc, quand elles étaient à la sieste, éventuellement, si j'avais la force, je pouvais travailler aussi. Mais des fois, je faisais moi aussi la sieste. Mais par contre, pendant une année, j'ai travaillé quasiment tous les soirs de 20h à minuit. Et quand j'étais trop fatiguée le soir, je me levais tôt, je travaillais de 5 à 7 le matin. OK, OK. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est aussi un projet de famille aussi. C'est que pendant un temps, mon mari ne m'a pas beaucoup vue parce que soit à 20h, j'étais à mon ordi et je disais non, non, là, je bosse. Soit j'étais au lit parce que crevait et dire non, non, moi, demain, à 5h, je bosse, alors c'est moi. J'imagine, j'imagine. Et du coup, alors une fois qu'on a cette certification, comment on trouve des clients ? Alors toi, tu as une présence sur le web, tu vas à des conférences. Donc, c'est comme ça que tu procèdes ? Est-ce que c'est comme ça ? C'est ce que tu recommandes aussi aux gens ? Alors aujourd'hui, moi, la formation que j'ai faite et je trouve que c'est un peu le problème des formations, c'est qu'on t'apprend à être un coach, on t'apprend à coacher, on ne t'apprend pas à vendre ton coaching. Moi, en tout cas, dans ma formation, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai dû apprendre et j'ai dû me former encore sur d'autres choses qui sont proposées sur le net, sur comment faire son blog. Enfin, je ne dis pas qu'on est obligé d'avoir un blog pour démarrer, mais en tout cas, c'est une des possibilités pour me faire connaître et exister sur le web. Et puis moi, je voulais pouvoir être libre, je voulais pouvoir bouger quand je veux, comme je veux. Je ne voulais pas une agence avec un loyer, un endroit particulier et tout ça. Donc, il fallait bien que mes clients soient sur le web. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Super. Et j'imagine qu'on peut en parler. Le site, le blog, tu as amené aussi à auto-éditer un livre d'abord. Oui. Et puis maintenant, à éditer un livre chez Erol. Alors moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon parcours aussi. J'ai créé mon blog, j'ai auto-édité un livre, j'ai proposé mon livre à Erol, j'ai eu mon contrat. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce processus ? En quoi le blog, le livre et tes conférences te permettent de développer ton business ? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de web, 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 des médias sociaux. En quoi un blog, un livre et des conférences t'aident à développer ton business ? En fait, ça crée de la preuve sociale. Ça atteste pour les gens qui ne connaissent pas du tout de ce qui est cette nana, est-ce qu'elle a l'air sérieuse ou pas, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle. Et finalement, mon livre, c'est ma plus belle carte de visite. Quelqu'un qui hésite à travailler avec moi, il peut au moins acheter mon livre et voir si ce que j'ai à dire, c'est à peu près intéressant, si c'est dans la route et si ça lui donne envie d'aller plus loin. Donc, pour moi, je trouve que c'est juste génial. Et là, c'est sûr que j'ai un livre avec Erol, mais même si on a un livre auto-édité, c'est aussi une preuve sociale en fait. Et après, à nous aussi de faire du bon travail. Je remarque qu'il y a des gens qui veulent auto-éditer leur livre, mais à leur sauce, faire tout eux-mêmes, surtout pas investir, alors qu'ils ne savent pas faire une mise en page, alors qu'ils ne savent pas faire une couverture, etc. Et c'est juste immonde. Donc, oui pour l'auto-édition, mais en faisant appel à des personnes qui savent faire pour la relecture, pour la mise en page, etc. pour que ça donne vraiment envie, que ça claque et que la preuve sociale, elle soit vraiment là. Alors toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur au point où tu as monté une formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus si parmi nous, il y a des gens qui veulent écrire un livre et je pense qu'il y en a pas mal ? Oui, on me posait tout le temps la question. Je recevais tout le temps des mails, mais vraiment beaucoup de comment je m'y suis prise, comment je me suis organisée avec ma famille, comment j'ai contacté des éditeurs, comment j'ai fait le squelette de mon livre, mon sommaire. Et à force d'avoir des questions, et comme moi, je n'aime pas perdre mon temps, je me suis dit, je vais prendre toutes les questions et je vais m'enregistrer et je vais faire des vidéos très courtes où je fais comme si j'avais quelqu'un en face de moi et je lui réponds tout simplement. J'ai fait très simple avec mon téléphone. J'étais enceinte de huit mois et demi de mon troisième enfant. Mes deux grandes, je les ai mises devant un dessin animé. J'ai dit, pendant deux heures, là, ça va être dur aujourd'hui. Vous allez regarder beaucoup l'écran. Mais il me faut juste deux heures de temps, d'accord ? J'ai enregistré la tendance. Ils ont quel âge tes enfants ? Cinq ans et trois ans. Et le dernier, là, maintenant, qui a six mois. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait ça, voilà, très simple avec mon téléphone. Ma devise, c'est « Fait vaut mieux que parfait ». Donc, voilà, c'était fait. J'ai fait des PDF et j'en ai fait un outil. Et maintenant, je l'ai mis en vente. Il y a plein de gens qui me remercient. Ça les aide énormément. Donc, tout le monde est content. Voilà. Très bien. Donc, c'est jarrête-d'être-parfaite.com. Vous retrouvez le lien une fois qu'on est sur le site. Oui, c'est ça. Donc, je vous recommande. J'ai déjà recommandé ta formation à des gens qui, chez moi, voulaient écrire un livre. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Au minimum, voilà, faites-vous accompagner. C'est dur de se lancer dans une aventure où vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Donc, ça, voilà, c'est dit. Je voulais te poser aussi comme question, avant de fermer vraiment la page coaching. Quelles sont pour toi les qualités des personnes qui peuvent être potentiellement des coachs ? Est-ce que tout le monde peut être coach ou il y a quand même certaines caractéristiques qui font qu'on peut être coach ? Je te pose cette question parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent, ah, j'y ai toujours pensé, mais c'est peut-être pour moi ou c'est peut-être pas pour moi. Donc, si tu peux répondre à cette question pour que les gens décident définitivement s'ils y vont ou pas ? Je rigole, mais c'est un peu ça ma question. Alors, quand tu es coach, tu es un entrepreneur en fait. Et entreprendre, ce n'est pas donné à tout le monde au sens où, pour moi, dans ma vision des choses, pour entreprendre, il faut avoir la foi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir la foi. Je ne suis pas dans une religion particulière. Là, je ne suis pas en train de ramener à ça. Mais c'est juste la foi de croire en des choses qui vont arriver que tu ne vois pas encore. Et donc, si tu es quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas prêt à prendre des risques, à investir des choses en te disant que tu vas avoir un retour sur investissement, c'est qu'entreprendre et donc, du coup, être coach, ce n'est pas pour toi. Autre qualité. Vas-y, autre qualité. Par exemple, aujourd'hui, là, je vis au bord de la mer avec ma famille, mais il y a encore quelques temps, j'étais en Alsace. Et des fois, on me dit, ah, mais tu as trop, trop, trop de la chance. Mais dans le concret, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à six jours avant notre déménagement, on n'avait pas trouvé notre nouveau logement et on ne savait pas où on allait. Et on est une famille avec trois enfants et on ne savait pas où on allait dormir. Et donc, ce n'est pas grave, en fait. On a eu la foi au sens où on a fait nos cartons. On a été jusqu'au bout comme si ça allait arriver. Et six jours avant, ça s'est débloqué et c'est arrivé. Et finalement, aujourd'hui, on dit, ouais, tu as réussi, tu peux vivre au soleil au bord de la mer. Alors, oui, mais c'est aussi parce qu'il y a cet ingrédient de la foi. Et pour les autres ingrédients, un entrepreneur, c'est un cheval qui tire le char. Donc, il faut être prêt à… Tu vois, des fois, il y a des gens, ils sont un peu comme des vaches à lait. Ils disent oui à tout. Tu ne peux pas être un entrepreneur et réussir et être une vache à lait et dire oui, 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 oui à tout. Tu dois être capable de connaître tes limites et savoir dire non. Et tu ne peux pas non plus être un loup, genre, ou un requin et dévorer tout le monde sur ton passage. Ça ne marche pas. Mais par contre, pour moi, il faut être un cheval au sens où d'emmener des gens avec toi, être prêt à multiplier tes forces, prendre ta place, en fait, sentir que les autres, ce sont aussi des partenaires et que ce n'est pas grave, qu'il n'y a personne qui te fait concurrence, mais tu avances et tu tires. Tu tires, en fait, ta famille avec toi. Tu tires tes clients avec toi et tu avances, en fait, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ça. Wow. Alors, puisqu'on est sur la thématique d'entrepreneuriat, et merci d'avoir précisé ça, c'est qu'on n'est pas blogueur ou formateur ou vidéaste, on est d'abord entrepreneur. Imaginons, là, j'allais dire qu'on est entre nous, mais non, je ne suis pas une femme. Il n'y a plus d'auditeur homme. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu as un message particulier à leur dire ou tu leur dis exactement la même chose que tu leur dirais, que tu dirais à des hommes ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir plus que pour les hommes et peut-être aussi aux mamans, potentiellement aux mamans ? Alors, si je m'adresse particulièrement aux femmes et éventuellement aux mamans, je leur dirais que c'est OK de ne pas être sur tous les fronts en même temps. Parce que les femmes, elles peuvent être à la fois dans leur maison, elles peuvent être à la fois tout le temps avec leurs conjoints, à la fois tout le temps avec leurs enfants, à la fois avoir une carrière époustouflante, etc. Donc, en fait, c'est OK de ne pas être sur tous les fronts. Donc, on peut choisir et il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas la team maison et la team boulot. En fait, il y a des femmes qui vont beaucoup plus s'épanouir si elles sont toute la journée au travail. Et il y a d'autres femmes qui vont beaucoup plus s'épanouir si elles sont toute la journée à la maison. Et une femme qui va bien, c'est une famille qui va bien. Il y a un truc en anglais, pour les maris, ils disent « happy wife, happy life ». Et si on n'est plus heureuse, on a une vie heureuse carrément. Les gars, ça, c'est quand la femme ne va pas bien, c'est mauvais pour eux. Non, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Autre message d'encouragement que tu pourrais donner aux femmes ? On utilise des encouragements et du coup, pour vraiment inclure les hommes. Et là, c'est pour tout le monde pareil. C'est juste de ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer parce que sinon, on ne se lance jamais. Si j'avais attendu que ma vie soit parfaite, je n'aurais jamais lancé et j'arrête d'être parfaite. Ma formation auteur, si j'avais attendu d'avoir accouché, que mes enfants soient gardés, d'avoir le bon matériel vidéo, dernier cri, j'en sais rien, je ne l'aurais juste jamais lancé. Aujourd'hui, ça n'aiderait pas plein de gens. Donc, juste stop. On arrête d'attendre que ce soit parfait. Juste, on le fait avec aujourd'hui. Et puis, plus tard, on pourra optimiser. Voilà. Je suis vraiment content que tu nous donnes ces conseils-là parce que moi, j'accompagne aussi des femmes dans le groupe, dans un mastermind. Elles se reconnaîtront. Et pour moi, quelquefois, je me sens moins légitime de leur dire, écoute, tes mamans, moi, je ne suis pas parent, mais tes mamans, il y a forcément des minutes que tu peux trouver. Tu peux bien quand même faire un podcast, même s'il est moyen. Et voilà, je suis un peu confronté à ça, mais ce côté un peu, tu ne comprends pas, c'est compliqué en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc, merci. Je prendrai cet enregistrement et je leur dirai. Est-ce que tu as un dernier message à adresser aux entrepreneurs femmes ? Pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors là, je t'ai tout dit. Alors, tu sais quoi ? Je vais te poser une question différente et on peut y revenir. C'est qu'est-ce que tu nous prépares pour les années à venir dans ta vie ? D'abord, vas-y. Est-ce que tu as des projets de prévu, d'autres livres de prévu, des conférences, des formations ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut en savoir plus sur toi et te suivre ? À quoi on peut s'attendre dans les prochaines années ? Oui. Alors, justement, la vision que j'ai et qui est partagée avec mon mari, nous, ce qu'on rêve, c'est de vivre dans un domaine où on peut accueillir des gens et faire des immersions pour des retraites d'écriture, des immersions pour entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment le rêve. Donc, je pense que dans les prochains temps, c'est ça l'objectif. Oui, j'ai des livres en coulisses. J'en ai deux. Oui, voilà. Des conférences, c'est sûr qu'il va y en avoir. Donc, n'hésitez pas à aller sur j'arrête-d'être-parfaite.com à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous serez tenu au courant. Et puis, du coup, ma dernière question pour toi pour rejoindre la question d'avant, c'est pourquoi les entrepreneurs devraient se retrouver dans une maison pour travailler pendant un week-end, une semaine ? En quoi c'est important de collaborer avec d'autres gens et d'être accompagnés ? Alors, c'est très simple. Ça tient en une phrase. C'est juste que plusieurs cerveaux, ça vaut mieux qu'un seul. C'est tout. Waouh ! Écoute, ça, je le prends pour moi. Parce que moi, ma marque, c'est Solopreneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps rester tout seul. Au contraire, je pense qu'il faut bien beaucoup collaborer. Mais plus je l'expérimente et plus je comprends que c'est important. Tu as des exemples concrets dans ta vie qui ont fait que toute seule, tu ne serais pas allée. Alors, tu nous as parlé de l'auteur de Florence Leroy qui t'a coachée. Tu as d'autres exemples comme ça de collaborations qui t'ont aidé à avancer plus dans ta vie d'entrepreneur ? Par exemple, quand j'ai lancé l'Académie des Audacieuses, qui était la première fois que je faisais un programme de coaching en ligne. D'abord, j'ai cherché à m'entourer d'une autre entrepreneuse qui venait compléter, qui venait être une valeur ajoutée à ce que je pouvais faire. Pareil, quand j'ai fait mon premier week-end de bien-être pour les femmes, j'ai loué une villa dans le sud à Montpellier et tout ça. Eh bien, j'ai cherché d'autres femmes entrepreneurs qui… Voilà, je suis à la fois seule, je suis mon propre chef. Voilà, je suis chef d'entreprise, etc. Je suis seule dans mon entreprise. Et en même temps, je ne suis jamais seule. Et j'inclus toujours mon mari. C'est-à-dire que mon mari, il est dans les coulisses et dès que j'ai un souci ou quoi, pour la technique et tout, lui, c'est vraiment sa force. On se complète vraiment pour ça. Et des fois, notre conjoint, il n'y connaît rien à la technique. Des fois, il ne peut pas nous aider de cette manière-là. Mais s'il peut juste aller faire, je ne sais pas, une balade avec les enfants pendant que nous, on fait notre podcast, eh bien là, voilà, on n'est pas seule. Finalement, on est seule dans son entreprise, mais on n'est pas seule parce qu'on a su activer notre réseau pour demander l'aide dont on a besoin pour qu'il y ait des personnes qui viennent nous compléter, en fait. C'est génial. Quand j'accompagne les gens, je leur dis de réfléchir aux ressources qu'ils ont pour les aider dans leur business. Il y a la ressource en temps, en énergie, en argent. Et puis, il y a les ressources humaines qui peuvent vous aider à aller loin. Donc, parfait exemple. Et moi, Marina, mon épouse, elle m'aide quand il y a des conférences. Elle vend les livres, elle prend des photos. Et c'est vraiment top. C'est ça. Merci. Merci. Auteur de J'arrête d'être parfaite, 21 jours pour lâcher prise. Je l'ai presque lu de A à Z et je vais le filer à mon épouse. Et je pense que vraiment, c'est un livre à lire parce que c'est un sujet qui est très peu traité. Et c'est sûr que si on veut réussir dans l'entrepreneuriat et qu'on a un modèle peut-être salarial ou d'enfant parfait qui fait qu'on veut que tout soit parfait, on ne peut pas avancer. C'est juste impossible. Un article de blog peut vous prendre littéralement 300 heures si vous voulez que ce soit parfait. Et encore, ce ne sera pas parfait. Donc, allez lire le livre. J'arrête d'être parfaite. Cindy Guisse, Hérole et bonjour à Thomas de ma part. Merci beaucoup, Cindy. Et à très bientôt. Merci. Merci.